J'ai l'activité dans la salle, je suis très bien aussi comme partenaire et bailleur de fonds qu'on sent du projet de voir, notamment deux projets en soi qui ont beaucoup de traction, ça c'est clair, j'ai déjà ici en salle hier et encore maintenant, je pense qu'on ouvre tard pour une performance, je ne vais pas être trop long. J'ai été très impressionné de ce panel notamment que j'ai écouté, en train de de liens entre deux projets et de la co-créativité en soi. Une des solutions pour la question, c'est vraiment d'être sûr qu'à travers ces initiatives fortement initialement appuyées par la société culturelle, c'est clair qu'il y a 3-4 acteurs qui peuvent répondre, à un moment donné, j'espère que une partie de vos questions sont adressées aux législateurs, deuxièmement c'est un peu le tissu entrepreneuriat privé, financement privé, fondation, etc. Troisièmement, il y a le grand public, donc une fois de plus, c'est très très bien d'avoir cette belle écho ici à la société culture, de voir qu'il y a une demande qui soutient la réunité, une demande qui est du secteur privé pour soutenir l'innovation dans tous ces gammes. Et en ce qui nous concerne comme l'Union européenne, évidemment, on reste à travers des autres prismes fortement engagés avec des possibilités soit de travailler à travers le prisme jeune, à travers le prisme entrepreneuriat, à travers le prisme numérique pour nous en servir aussi de cet écosystème. Plus de le créer, c'est de le créer, mais de nous en servir de ce écosystème et le nourrir d'avance. En tout cas, en plus, c'est chouette de vous voir tout ici. Je suis content aussi que la bonne partie de l'après-midi, je serai ici et aussi la performance ce soir. Merci à nos partenaires aussi d'avoir mis cette possibilité ensemble de faire un peu le bilan et de nos projets VAR qui touchent ce qui nous touche le plus, c'est vraiment la créativité de la jeunesse avec l'emploi et le goût d'en faire plus. Merci. Merci à vous, Excellence. Moi, ce n'est plus qu'à conclure. Moi, je ne vais pas être long. Je vais juste rebondir sur ça et dire que je ne peux être que d'accord, justement. Et merci, remercier moi-même tous ces projets, tout ce que vous avez partagé avec nous, tout ce qui a été accompli. Un plan de vie spécial à Tfane qui se clôture le 31 mai. Mais Tfane, on a une location de grâce à Tfane. On a vu pas mal de projets naître, comme on a écouté ce matin, à la radio. Donc, to be continued, comme on dit, c'est à suivre, certainement. Et puis, merci. Merci à toutes les personnes qui, au quotidien, essayent de...